Bonjour à tous les forceux. Récemment, du fait que je coche de plus en plus sérieusement en force athlétique, j'avais envie de partager, via les réseaux sociaux, les quelques humbles connaissances que je peux avoir dans ce domaine. Dans cette série de vidéos, je vous propose d'explorer plusieurs sujets du point de vue de la spécificité de la force athlétique, afin de la remettre un peu dans son contexte et en perspective dans tout le paysage sportif. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous propose de discuter de la blessure, sur ses causes, ses conséquences et une grande partie sur la gestion à court et à moyen long terme. Tout d'abord, c'est assez décevant, la blessure en force athlétique, c'est assez rarement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire des grosses ruptures tendinomusculaires. Mais avant ça, recentrons-nous sur les causes des blessures. Quand on parle de causes, il faut regarder les exigences de nos gestes spécifiques. Ils sont au nombre de trois, donc, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Trois mouvements polyarticulaires, très statiques, dont deux mettant du stress sur des zones assez similaires, à savoir le squat et le soulevé de terre. Ensuite, ce sont des mouvements effectués dans un but de développement de force maximale. Même si on ne travaille pas toujours à l'entraînement en force absolue, au niveau du travail effectué au global, on est toujours assez haut sur le continuum du travail de force. Enfin, le dernier point, je dirais, ce serait celui de l'optimisation du mouvement. C'est-à-dire la mise en place d'une technique la plus efficiente possible pour soulever le plus de poids dans la limite des règles établies. Là où ce point devient une cause de blessure potentielle, c'est qu'une technique performante n'est pas forcément une technique avec un grand degré de soutenabilité dans le temps. Avec ces trois points qui sont les mouvements polyarticulaires, travailler sur des formats de force assez élevés, voire absolus, avec des techniques et des placements assez exigeants, on a un gros combo qui nous expose vraiment à des ruptures physiques. Mais comme on a dit précédemment, la plupart des blessures, ce ne sont pas des gros arrachements de tendons du quadriceps, ce qui sont souvent le résultat de facteurs en amont et d'aggravation sur le temps, mais plutôt des problèmes de type tendinopathie, névralgie et des micro-lésions. Alors on pourrait se dire que ces blessures ne sont pas très graves et vite résorbables dans un contexte de sportive de haut niveau, voire même que ça peut être assez négligeable. Mais les trois points précédemment décrits font que, peu importe le degré de blessure, du fait que les structures soient recrutées de manière très intense et surtout sur des schémas de technique identiques, parce que si dans certains sports on peut avoir une certaine diversité des mouvements qui fait qu'on peut passer outre une douleur sur certains plans et qu'on peut continuer, en force athlétique, la moindre gêne, elle sera ressentie à chaque fois que vous allez faire votre geste spécifique, en fait à chaque fois que vous allez pratiquer votre sport au final. C'est pour ça que des fois ça peut être assez frustrant de se sentir à l'aise dans ces mouvements hors du contexte pour un, mais que le geste spécifique soit toujours très douloureux. Et quand il y a douleur, souvent, tout d'abord on peut avoir des breakdowns techniques importants, mais aussi et surtout perdre beaucoup de tension vers l'instabilité. Je rappelle qu'on est sur un sport de force très statique, il faut générer un maximum de tension pour vaincre la résistance. Et nos structures, elles servent principalement à maintenir une certaine stabilité. Maintenant qu'on a vu les causes et les conséquences, passons au gros du sujet, la gestion de la blessure. Alors, comment réagir face au pépin physique ? La première étape sera d'établir un diagnostic complet. Premièrement, où se trouve la douleur et quel est le type de blessure ? Là, il ne s'agit pas de se demander pendant trois semaines l'origine exacte de la blessure, pourquoi je me suis blessé, et de faire un gros diagnostic avec un kiné. Là, il s'agit de trouver simplement la zone et le type de douleur pour pouvoir agir en conséquence au moins à court terme. Deuxièmement, sur quel mouvement la douleur apparaît ? Et troisièmement, sur quelle phase du mouvement et à quelle amplitude ? On va y revenir après. Et enfin, peut-être le plus important à considérer dans le diagnostic, l'intensité et la gravité de la douleur. On ne peut pas établir de stratégie sérieuse sans avoir cette info et sans la considérer. Maintenant qu'on a notre diagnostic de fait, quelle stratégie à privilégier ? La stratégie court terme ou long terme ? Que nous allons détailler tout de suite. Pour définir cela, il faut se poser la question où en est-on dans notre saison ? Et quand on réfléchit à ça, au final, on se pose la question basiquement stop ou encore ? Parce qu'il faut être conscient d'une chose à ce moment-là. D'un point de vue santé et longévité, la stratégie optimale face à la blessure, ça sera systématiquement l'approche à long terme. C'est-à-dire, globalement, une phase non spécifique ou moins spécifique et sans compétition. Maintenant, nous, on est des compétiteurs, on est là pour faire des performances et pas seulement à l'entraînement, mais avant tout en compétition. Donc, on ne peut pas décaler une compétition à chaque fois qu'on a une petite blessure. Pour ça, on va explorer les différentes stratégies qu'on peut établir à court terme pour continuer à s'entraîner malgré tout. Tout d'abord, l'adaptation des variables de l'entraînement. Vous ne pouvez pas y couper. Si vous êtes blessé, vous ne pouvez pas laisser votre programmation en l'état. C'est quasi impossible. Maintenant, il va falloir faire des choix. Sur quelle variable jouer ? Baisser la fréquence et augmenter le repos ? Baisser le volume du travail sur les back-off ? Ou, à l'inverse, amputer l'intensité sur des top 7, des top single, voire en supprimer ? Encore une fois, ça va dépendre d'où vous en êtes et de vos choix. Pour mieux comprendre, faisons un peu de mise en situation. Vous êtes donc à la troisième semaine sur 4 de votre picking. Vous vous êtes blessé à la fin de la semaine 2. Rien de bien grave, mais la douleur est assez incapacitante, surtout vu le contexte. Là, vous avez plusieurs choix. Par exemple, vous pouvez estimer qu'il y a eu assez de volume pendant 2 semaines et privilégier un maximum les top single, les top 7 plus spécifiques à la compétition en coupant forcément un peu plus de back-off. Ou, vous pouvez estimer que vous préférez mettre en avant le facteur volume et baisser l'intensité des top 7 dans l'optique de finir votre pick. Certes, moins conditionné aux efforts max, mais en ayant quand même un peu plus de chance de faire une compétition plus ou moins sans douleur, c'est quand même une variable de performance assez importante, surtout quand on peut avoir des protocoles de cut, etc. Et enfin, vous pouvez aussi, tout simplement, dans un premier temps, décaler l'ordre des séances et les agencer selon l'intensité de vos douleurs pour vous permettre de mettre en place sur quelques jours quelques protocoles de réhab et tout simplement du repos. Personnellement, c'est une des variables sur lesquelles je jouerai le plus avant d'affecter le reste de la programmation. Tout dépend de la blessure, évidemment, mais avec de bons protocoles de marche, de renfaux type occlusion et du repos, notre corps peut déjà récupérer une bonne partie de ses capacités si on lui laisse quelques jours devant lui. Voilà ce qu'on peut faire sur la prog directement. Maintenant, la question à 100 000. Comment ne plus avoir mal et continuer à s'entraîner malgré tout pendant cette période intense ? On a deux stratégies à disposition. Tout d'abord, la stratégie de contournement. C'est un peu un point de discorde dans notre petit milieu. On va revenir un petit peu en arrière sur notre diagnostic. On a noté sur quelle phase et surtout à quelle amplitude la douleur apparaît dans notre mouvement. Grossièrement, ce sera à peu près toujours au même endroit, c'est-à-dire les moments où on est le moins fort, donc le bas du mouvement. Fin d'excentrique, début de concentrique au squat et au développé couché aussi. Et au soulevé de terre, la phase d'isométrie en bas, en tirant le slack et le début de la concentrique. La stratégie de contournement, elle nous propose de réduire l'amplitude du mouvement afin de ne pas s'exposer à ces amplitudes de douleur. Sur le papier, ça permettrait de garder l'intensité haute et le volume au même niveau au final. Mais évidemment, la modification du pattern par rapport au standard peut avoir un gros impact sur de performance le jour de compétition. Donc voilà mon avis. C'est une stratégie qui peut être assez intéressante afin de garder une certaine capacité de travail sur des jours secondaires, mais que je ne considérerai pas sur les jours principaux. En tout cas, pas si je peux faire autrement et ça, on va y venir. Déjà, parce que j'en ai fait l'expérience avec un athlète au développé couché, quand bien même j'ai contrebalancé sur des jours secondaires avec des séries en 3CT sur une amplitude classique du coup compétition, pour pas qu'il perde de tension en bas du mouvement et qu'il garde ses repères. Le jour de la compétition, il n'en avait clairement pas assez et il a fait que tuer une deuxième barre vraiment facile, Airpe 7-8, mais il n'a même pas pu sortir la barre de son torse sur la troisième, pourtant avec un jump assez raisonnable. C'est sûrement un signe d'un déconditionnement sur cette partie du mouvement et je pense personnellement, surtout chez les athlètes assez débutants, qu'on ne peut pas y couper. Personnellement, je trouve que cette stratégie fait plus débat quand elle est appliquée au squat que sur les deux autres mouvements. Parce que déjà l'amplitude, c'est quelque chose d'assez sacré dans l'inconscient collectif au squat, mais aussi surtout parce qu'en surchargeant un pattern donné non standardisé, on va très vite fausser un schéma qu'on a mis des mois et des mois à répéter et sur lequel on a des dents de adaptation. Et c'est sûrement au squat que ça se ressent le plus, car c'est le moment où on casse la parallèle, où on a la plus grosse déperdition de force. Et si on ne peut pas tricher au développé couché ou au soulevé de terre en compétition sur les standards de compétition, du fait qu'il y ait des ordres, etc., au squat, on va très vite sortir des standards et se prendre des rouges. Pour pallier aux limitations de la stratégie de contournement, c'est là qu'intervient une stratégie peu exploitée, je trouve, mais qui pourtant personnellement et à plusieurs de mes athlètes a sauvé beaucoup de séances, voire même des cycles entiers. Donc c'est la stratégie d'inhibition des tissus, notamment via le flossing. Les bandes de flosse qu'on peut aussi utiliser comme élastique de résistance ou un outil pour du travail d'occlusion sont généralement utilisées pour faciliter la mobilité en les plaçant sur les articulations de clé afin d'inhiber certains tissus rigides, notamment grâce à un effet antalgique. Et bien on procédera pareil au final sur les tissus concernés par les douleurs et les blessures. Le type de flossing le plus efficace, c'est celui qui va partir de l'épicent de la douleur en se trapant fort, puis progressivement moins fort à la périphérie. Personnellement, j'ai pu inhiber des névralgies, des micro-déchirures, voire même des tendinopathies quasi totalement, en tout cas le temps des séries, pendant beaucoup de séances lourdes grâce à ce procédé. Sa seule limite réellement, c'est la mise en place selon l'endroit de la blessure. C'est assez dur de flosser efficacement sur le haut du corps, sauf pour les coudes ou les avant-bras par exemple. Ceci dit, les compression cuffs sont beaucoup plus appropriés pour cette problématique et on a plus ou moins le même résultat. Pour moi, c'est réellement une stratégie game changer face aux blessures. Car ça vous permettra non seulement de maintenir votre séance et votre programmation, mais surtout de maintenir votre pattern quasi exact. Surtout dans la mesure où la douleur provoque de fortes compensations. Selon votre niveau de douleur, vous pouvez utiliser les flosses sur vos échauffements simplement ou sur vos séries les plus lourdes. Maintenant, quelques petits disclaimers. Attention, ce n'est pas un outil qui garantit la disparition totale de la douleur. C'est un outil qui est très efficace pour les douleurs qui constituent la plupart de nos désagréments. Aussi, bien qu'une quantité d'études démontre une diminution significative de la douleur, une amélioration des performances au global, pas seulement en powerlifting, et surtout une amélioration de la mobilité tout en préservant la solidité des tissus, l'effet de flosse permet de contenir la douleur et un effet avant tout sur la douleur perçue. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que vous flossez tel muscle que ce muscle va totalement sortir de l'équation de votre mouvement. D'ailleurs, faites-moi savoir si vous voulez que je fasse une vidéo plus en détail sur le flossing. C'est bien fait, mon expérience avec. En attendant, je vous laisse avec quelques liens d'études en description. Je vais conclure cette vidéo en vous parlant maintenant de l'approche qu'il va falloir adopter dans l'optique moyen et long terme, dans la mesure où vous avez quelques mois devant vous afin de vous réhabiliter. Tout d'abord, je vais balayer une première crainte. Si vous allez perdre en performance à court terme du fait du désentraînement, vous ne serez sûrement pas pénalisé à long terme. La performance, c'est un marathon et pas un sprint. Et si vous ne prenez pas le temps d'adresser vos défaillances au moins pendant quelques cycles, je peux vous garantir que votre santé et donc vos performances vont en pâtir au final. D'ailleurs, vous avez sûrement vu passer cette étude qui compare deux groupes, un en entraînement et on continue, un autre avec des périodes de désentraînement sur les facteurs hypertrophie et force sur une période de 24 semaines. On trouve que tant sur les facteurs d'hypertrophie que de force qui sont représentés par l'évolution d'un RM au développé couché, les deux groupes arrivent à une évolution finale assez similaire. A noter que ce sont des personnes non entraînées, donc potentiellement ceux qui auront le plus de déperdition de force durant une phase de désentraînement. Et pourtant, à la fin des 24 semaines, ils sont à peu près au même niveau. Donc, sans rentrer dans des détails très spécifiques, je vais vous donner une checklist des conditions à valider pour sortir guéris et plus forts de cette période. Tout d'abord, en début de cycle, trouver des variations qui trigger le moment de votre douleur et les exploiter. Deuxièmement, garder l'intensité basse sur les singles, les top 7. Activez principalement le levier de l'évolution du volume et de la fréquence quand vous souhaitez faire évoluer votre programmation. Hypertrophiez la zone problématique. Par exemple, dans un premier temps, travailler en occlusion légère sur un format myoreps ou de l'isométrie sur plusieurs angles de travail. Voici une illustration de mon travail pour la réel de mon istio interne. Donc, on a du recrutement sur plusieurs régimes de contraction et sur plusieurs angles différents. Ensuite, troisième, quatrième point pardon. Adressez les issues techniques de vos lifts et les défaillances des systèmes plus profonds. La coordination, la proprioception, le travail d'abdos profonds et de corps au global et surtout les chaînes musculaires en retard. Le dernier point et pas des moindres. Considérez votre style de vie pour accélérer votre réel. Le sommeil, la nutrition, l'hydratation, la récupération active via la marche, les protocoles de cohérence cardiaque. Autant de points qui sont le socle de votre santé et cette fois pas seulement sur les blessures en powerlifting mais sur votre santé au global. Une fois ces points adressés, durant au moins quelques semaines, sous réserve d'amélioration, vous pourrez considérer faire des incréments d'intensité et de spécificité pour revenir progressivement à votre meilleur niveau. Voilà pour cette première vidéo. Mine de rien, en cette petite quinzaine de minutes, on aura vu pas mal de points par rapport à la spécificité de la blessure dans notre sport. Même si vous aurez bien compris qu'on n'a pas vraiment traité des blessures de bonhommes à la Scott Mendelssohn, mais plutôt des blessures du style de mec qui met des chaussons à scratch et des shorts de jogger. Le mot de la fin qui sera assez récurrent dans mes vidéos, c'est que peu importe les stratégies, les outils à disposition, il y a des dizaines de moyens de réussir. Mais ce qui compte avant tout, c'est les choix que vous ferez. Sur ce, je vous laisse en description les études sur lesquelles je me suis appuyé. S'il y a des sujets que vous voulez que j'approfondisse dans une vidéo dédiée, faites-le moi savoir. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à me faire vos retours, vous pourrez en faire profiter tout le monde dans les commentaires.